Aujourd'hui, on va un petit peu fêter la francophonie d'une certaine manière, puisqu'on va parler de deux films qui viennent de deux pays différents, de deux continents différents, et pourtant tournés dans la même langue, puisqu'on va parler d'un film québécois et d'un film français. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette double critique en post-projection. Post-projection, parce que ce sont des films que j'ai vus au cinéma, mais je dois quand même vous avouer que je les ai vus, il y en a un il y a au moins deux ou trois semaines, et un il y a une semaine, ce qui fait que c'est pas tout à fait frais dans ma tête, c'est d'ailleurs pour ça que je les mets les deux dans cette vidéo, je vais peut-être rentrer moins dans les détails, mais j'ai très envie de vous parler de ces deux films, parce que, très honnêtement, ça vaut la peine de les voir, je ne vous le cache pas, je vous le dis déjà, voilà, comme ça, on perd pas de temps. Et, comme je vous ai dit, on va donc parler d'un film québécois, donc du Canada, en français, mesdames et messieurs, La Chute de l'Empire Américain. Alors, si d'habitude, je lis dans mes vidéos le casting, ben là, je vais le faire encore plus, parce que, en plus, je parle de deux films, hein, en plus, je vais massacrer les noms, comme d'habitude, ça, ça change pas, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc, La Chute de l'Empire Américain, réalisé par Denis Arcan, qui avait déjà réalisé, entre autres, Les Invasions Barbares, films que je n'avais pas vus, avec, dans les rôles principaux, Alexandre Landry, Marie-Pierre Morin et Rémi Girard. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? J'ai adoré. Ce film est excellent, il est magnifique, il est tout ce qu'on veut, il est fantastique. Je vais commencer par rassurer ceux qui auraient peut-être peur de regarder un film français québécois, avec leur accent bizarre, on comprend rien à ce qu'ils disent et tout ça. Alors, déjà, un, on comprend le film sans souci, hein, je veux dire, pour les gens comme moi qui parlons le français de France, hein, je veux dire, y'a pas de souci, on comprend ce qu'il se dit, on arrive à suivre le film complètement. Et qui plus est, je trouve même que ça donne un petit plus au film, parce que comme le film a un côté pas forcément réaliste, qui sort un peu de l'ordinaire, et bien, je trouve que cet accent arrive justement à nous donner en plus ce côté exotique d'une certaine manière, et ça fonctionne encore mieux qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et pour vous parler du film en lui-même, tout est bon dans ce film. Franchement, y'a tout qui est excellent. Alors, l'histoire en tant que telle, ce qu'elle raconte, n'est pas forcément d'une originalité très folle, mais faut dire ce qu'il y a, y'a un ton qui est utilisé qui fait que ce film, il part vers autre chose. Le film devient une espèce de fable satirique, y'a un petit côté très naïf des personnages, mais en même temps, comme j'ai dit, ça crée une sorte de distorsion comique par rapport à la situation en elle-même qui est plutôt sérieuse, hein, d'ailleurs, y'a même de la violence à certains moments, à deux petits moments comme ça, qui nous rappellent qu'on est dans une situation réaliste, violente, mais le film, lui, hop, il mélange tout ça et on part dans quelque chose d'abstrait, c'est moi qui vais dire des choses abstraites, mais je veux dire, dans quelque chose, finalement, qui n'est pas totalement réaliste, on est dans une autre atmosphère, une autre ambiance, et ça fonctionne superbement bien, faut dire les choses comme elles sont. Et vous le voyez un peu au titre du film, qui lui-même est peut-être même un peu, entre guillemets, putaclique, dans le sens où on va voir ce film et on se dit, ah, ça y est, c'est un film qui va détruire plein de trucs, en fait, non, le film nous raconte son histoire, cette simple histoire sympathique à regarder, et, au travers de certains dialogues, eh ben, tout d'un coup, on a des sujets qui arrivent comme ça, pouc, et on critique, ben, tout simplement, des choses, au travers d'un dialogue, par exemple, il n'y a pas que des dialogues, il y a aussi d'autres choses, hein, dans le film, mais, par exemple, au travers des dialogues, je vais me permettre de vous citer à peu près le début du film, le film commence, et le gars, il fait, voilà, je suis trop intelligent, c'est pour ça que j'arrive pas dans la vie, il fait, ouais, ben, t'es vachement intelligent, t'arrives pas dans la vie, il fait, oui, c'est normal, imagine un vendeur, un vendeur pas intelligent, il va vous vendre un truc, il va vous dire, c'est le meilleur truc au monde, et comme il est pas intelligent, il va vraiment croire que c'est le meilleur truc du monde, donc il va réussir à le vendre, donc, qu'est-ce qui se passe, il va faire des bonnes ventes, il va être bien vu par ses supérieurs, il va grader, etc., etc., tandis que la personne intelligente, il va dire, oui, je te le vends, mais bon, en même temps, c'est de la merde. C'est un des problèmes que j'avais aussi, dans les arts martiaux, par exemple, un peu de la peine à dire, ouais, nous, on est les meilleurs, vous voyez. Bref, je me suis donc reconnu dans cette scène, et, je profite, parenthèse, si je le dis, c'est pas totalement pour rien, c'est parce que je pense aussi que les gens peuvent se reconnaître plus ou moins dans les personnages et dans les situations, voire même pas forcément se reconnaître, mais c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans cette situation-là ? Ce qui fait que le film arrive à nous attraper en plus de tout ça. Alors, comme j'ai dit, il y a ces dialogues qui sortent un peu de n'importe où, je reviendrai là-dessus tout de suite, qui mettent un peu les doigts sur les points sensibles, comme ça, tic, 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 et il fait, tiens, vas-y, mange-la. Pas du tout. Dans le film, c'est fluide. Ils nous parlent de ce truc, et on fait, oui, c'est normal à ce moment-là qu'il en parle. C'est tout à fait logique. Parce que c'est tellement bien écrit, que c'est normal que les gens, dans une discussion, à un moment donné, ils sortent cette réplique-là. Enfin, bref, j'ai trouvé ça fabuleux à ce niveau-là. Il y a un ton, il y a vraiment un truc dans l'écriture de ce film qui fait que c'est juste fantastique, c'est intelligent, c'est naïf, mais ça ne l'est pas, en fait. Enfin, bref, j'ai adoré. Je vais vous citer deux faux défauts du film. C'est que les personnages sont stéréotypés. Oui, j'ai dit faux défauts du film. Dans le sens, par exemple, on a le gangster, qui est un peu le stéréotype du gangster, les flics, les flics, c'est encore plus évident, on dirait des flics sortis d'une série télé ou un film bricain avec leurs lunettes comme ça, genre FBI, tu vois, qui sont super carrés et tout. Ce sont, d'une certaine manière, des défauts, dans le sens où ce n'est pas original et tout ça. Alors déjà, il y a cet humour, cette atmosphère générale qui fait qu'on ne le ressent pas dans le film, je veux dire, à aucun moment ça pose problème, mais qui posait, je pense que justement, cette atmosphère un peu naïf est là justement pour contrebalancer ce côté carré finalement des gentils, des policiers, de la force de l'ordre. Donc, on a ces personnages qui sont un peu des voleurs mais qui n'en sont pas et puis il y a ce côté un peu naïf qui sort et en fait, voilà, on ne ressent pas ces défauts parce que justement, il y a ce ton très particulier. Il faut vraiment voir le film en fait. C'est simple. Second faux défaut du film mais je l'ai un petit peu plus quand même, c'est que dans la réalité, dans l'autre réalité, la relation entre ces personnages ne fonctionnerait pas du tout. Je pense à l'histoire d'amour entre le personnage principal et on va dire la personnage principal, d'accord ? Disons les choses comme elles sont, ils ont un vécu totalement différent, ils devraient vivre dans deux mondes totalement séparés dans leur tête et on ne croit pas une seule seconde que ça pourrait fonctionner. Mais comme le film est complètement décalé, blablabla, je vous l'ai déjà assez dit, et bien on arrive quand même à l'accepter même si on ne peut s'empêcher de se dire que ça n'aurait jamais lieu dans un monde réel. Bon, à la place du mec, moi je comprends que même si on ne pense pas du tout comme elle, on est en effet envie de se dire oui, là on a envie d'essayer de construire quelque chose, tu mets tout. Et on va parler des acteurs un petit peu ? Et bien, ils sont excellents. Franchement, ils sont excellents. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Ils sont dans le ton, ça fonctionne à tout moment. Comme je l'ai dit, l'accent québécois, peut-être à une époque étant plus jeune, il m'aurait un peu sorti du film. Là, j'ai trouvé au contraire que ça renforçait et à aucun moment on est décalé par rapport à ce qu'ils sont en train de jouer. Ce ne serait même pas de leur faute si ça arrivait, ce serait juste de la mienne ou du spectateur. Mais non, franchement, ils sont excellents, ça fonctionne très très bien. Bref, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Un film que je recommande énormément, vous l'aurez compris. Film suivant. Le film suivant est un film français. C'est une comédie romantique. Et il y a du moins dedans. Et c'est vachement bien. Il s'agit du film Mon Inconnu, réalisé par M. Hugo Gélin, avec dans le rôle principal François Civil, que en ce moment on voit un peu partout, je trouve. Tant mieux, parce que je trouve que c'est un excellent acteur. On a Joséphine Papy, et on a aussi Benjamin Laverne. Alors, ce film, quelle note je lui donne ? Je lui donne un 8 sur 10, parce qu'il y a un petit truc ou deux qui m'ont un petit peu dérangé, mais à part ça, le film, franchement, il est plutôt très bien. Alors, on va commencer par parler du scénario. Alors, l'histoire, disons les choses comme elles sont, elle n'est pas très originale. C'est un truc qu'on a déjà vu 5 millions de fois, comme le film de Switch, où ils échangent leur personnalité. C'est pas ce genre de film, mais il y a un peu cette idée-là, il y en a d'autres. Vous savez, c'est La vie, si tu n'avais pas fait ceci, ou si tu n'avais pas fait cela. Il y en a plein, je pense, par exemple, La vie est belle de Franck Capra, à la fin, où il y a cette idée-là. Bref, c'est un truc qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, niveau originalité, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas le cas. Ça a dû vu, ça a déjà été revu, blablabla. Ça, c'est un défaut du film. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Allez, comme c'est moyennement construit, je vous balance le deuxième défaut du film. Allez, là aussi, il y a un défaut. On peut se dire que le personnage féminin dans le film, il accepte un petit peu toutes les propositions du personnage masculin. Et sorti du contexte, je me rends compte que ça fait chelou de dire ça comme ça. Je veux dire, elle accepte toutes ses petites invitations, des trucs comme ça. On se calme, les mecs. On se calme. D'accord ? Mais quand vous voyez le film, vous comprenez, c'est construit de manière que vous compreniez, bah oui, que c'est l'âme sœur. Il y a une connexion entre les deux qui fait qu'elle ressent quelque chose. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, à peu près pour les deux, c'est le défaut qu'il y a dans le film. Tout le reste, c'est des qualités. C'est dire. Je fais une parenthèse rapide pour vous dire qu'on pourrait trouver que le film est un petit peu long et c'est vrai que... il dure un petit peu trop longtemps, mais on ne s'emmerde pas pour autant. C'est juste qu'à un moment donné, on se dit, ah là, comment ça... être un peu long, mais vraiment sur la fin. Voilà. C'est même pas vraiment un défaut, puis ça se ressent à peine. Donc les qualités. Tout d'abord, les acteurs. Ils sont fabuleux. Et quand je dis qu'ils sont fabuleux, c'est qu'ils sont fabuleux. Ils nous font rire, ils arrivent à nous émouvoir, ils pleurent, ils dégagent plein de trucs positifs. Enfin bon, franchement, c'est superbement bien fait. J'ai envie de souligner le personnage interprété par Benjamin Laverne qui fait un personnage un peu rigolo, décalé, qui est là pour créer des situations d'humour et qui, à un moment donné, a une scène légèrement dramatique, enfin, elle est dramatique, mais c'est juste un dialogue. Et il le fait tellement bien à ce moment-là. On voit le décalage entre le personnage drôle à des moments et là, bam ! Et ça nous rappelle que le métier d'acteur, c'est un truc, quoi. Franchement, c'est un truc. Et voilà, c'est tout con, mais elle est là, il le fait face-cam, on voit les yeux qui brillent et ça fonctionne du feu de Dieu. Bref. Voilà. Les acteurs de ce film sont franchement fantastiques. Alors, niveau scénario, on peut trouver que le film est naïf. Et je pense que c'est fait exprès, encore une fois, un peu comme le film précédent, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. C'est-à-dire, c'est un film naïf, mais un de ces films naïfs qui arrive à nous balancer ces sentiments et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, même. Et pourquoi est-ce que le film fonctionne ? Alors, déjà, un, comme je vous ai dit, le fait que l'histoire ne soit pas originale, hélas, c'est aussi une qualité dans le sens où on est dans une formule qui fonctionne. C'est une formule propice à l'humour, aux sentiments et tout ça, donc voilà, ça fonctionne très bien. En France, c'est peut-être plus original que prévu, mais le film fonctionne aussi tout simplement parce qu'on arrive à être impliqués et nous-mêmes, on se dirait comment on serait à la place de ce personnage, comment nous, on réagirait à la place de ce personnage. Si en plus à cela, on rajoute une excellente mise en scène avec vraiment des plans intéressants, des plans travaillés, peut-être pas tout le temps sur le film, mais on voit vraiment qu'il y a des plans bien intéressants à des moments. Alors, on arrive certes sur une formule pas du tout originelle, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais une formule qui fonctionne superbement bien interprétée. Alors, c'est difficile de parler de ce film sans en parler, vous voyez, je suis un petit peu... Voilà. Mais, il faut juste comprendre que c'est un film qui fait les choses qu'il doit faire bien et il le fait même très bien, avec émotion et que je suis sorti de ce film totalement conquis. Au début du film, justement, j'étais un peu partagé parce que je me disais « Oui, bon, c'est un peu naïf et ouais, c'est du déjà vu. » En fait, plus le film avant, je me disais « Oui, bon, certes, c'est naïf, mais ça fonctionne et plus ça fonctionnait, plus ça fonctionnait, plus ça fonctionnait et à la fin, je suis sorti du film très content. » Je vous dirais même que la fin a une certaine originalité. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle est originale, ce n'est pas le cas, mais je trouve que par rapport à ce genre de film où généralement on voit venir la fin, il y a une dose d'originalité dans cette fin, on en parle dans les commentaires pour ceux qui veulent, évidemment. Difficile de parler de ce film sans en parler, mais je vous le recommande chaudement, franchement, c'est un super film. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ces deux critiques, donc voilà, la deuxième est un peu molle, On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Et vive la France ! Le français !